Alors bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, c'est vraiment apprécié. Partagez les vidéos, ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Venez me rejoindre sur Facebook aussi, où je fais les... j'en ai marre chaud, je vais en faire un cet avant-midi. Venez me rejoindre sur Patreon aussi, beaucoup de sujets exclusifs, où c'est un peu plus abrasif aussi. Patreon, j'en ai marre. Allez vous abonner à mes deux autres chaînes aussi, les liens sont dans la boîte de description. Félicitez mon site web aussi, j'en ai marre.net. Heureux de vous retrouver en ce jeudi 14 novembre 2019, dans un froid vraiment... pas sibérien, mais on a un froid pour le mois de novembre, c'est un froid sibérien au Québec, de la neige qui est tombée cette semaine. On a 20 centimètres de neige et franchement, êtes-vous prêts pour un hiver glacial? Voici ce que les médias, le grand public, ne vous diront probablement pas. Des experts nous avertissent que l'hiver sera gelé, glacial et givré. Et même si le début officiel de l'hiver est encore dans plus d'un mois, c'est déjà le cas pour une bonne partie des États-Unis en ce moment même. Au cours des prochains jours, on aura littéralement l'impression d'être à la mi-janvier dans une grande partie du centre et de l'est des États-Unis et du Québec et une bonne partie du Canada aussi. De nombreuses régions seront touchées par des températures inférieures de plusieurs degrés à la normale saisonnière et de fortes chutes de neige sont prévues dans certaines régions du Midwest. Nous autres, on en a déjà eu et on en aura d'autres. Malheureusement, ce temps très froid arrive à un très mauvais moment pour les producteurs de maïs. Selon le dernier rapport de l'USDA sur l'état d'avancement des cultures, seulement 52 % du maïs du centre du pays a été récolté. D'ailleurs, c'est une parenthèse que je vous ouvre ici maintenant. Quand je vous parle des changements, quand je vous parle de la difficulté qu'on aura et qu'on a et qu'on aura de plus en plus dans le grand minimum solaire, c'est aussi pour se nourrir, n'est-ce pas? Donc, environ la moitié du maïs est toujours là et ces températures extraordinairement basses pourraient être absolument dévastatrices. Essentiellement, ce front froid menace de mettre un point d'exclamation sur une année absolument horrible pour les agriculteurs américains. Parce qu'au printemps, vous vous rappelez de ce froid, de ces pluies diluviennes qui ont touché plein de régions de ces plaines américaines qui produisent beaucoup de blé et qui produisent beaucoup, beaucoup de nourriture, qui ont été submergées presque tout l'été sous la pluie et sous l'eau. Selon le National Weather Service, nous pourrions peut-être voir 170 records quotidiens de température froide élevée au cours des trois prochains jours. Le National Weather Service prévoit 170 records quotidiens potentiels. La chute des températures durera trois jours alors qu'un front froid s'abattra sur le centre et l'est des États-Unis de dimanche à mardi. On nous dit que les basses températures dans certaines parties du Texas risqueraient de toucher vraiment les plus bas niveaux depuis très longtemps. On va être dans les moins dix et plus. Et dans les deux chiffres et partout dans le haut Midwest, les températures pourraient être bien inférieures à zéro. Bien sûr, ce n'est pas la première vague de temps froid record à déferler cette saison au cours du mois d'octobre. Quelques blizzards importants se sont abattus sur le Midwest et d'innombrables nouveaux records de températures froides ont été établis. Malheureusement, nous devrions nous attendre à un temps beaucoup plus amer dans les mois à venir. Le Farmers' Almanac et le Old Farmers' Almanac prévoient tous deux que l'hiver à venir sera exceptionnellement froid et enneigé. Donc, on est avec l'Almanac et des Old Farmers' Almanac et le Farmers' Almanac qui nous prédit un hiver exceptionnellement froid et enneigé peu de temps après que le Farmers' Almanac eut laissé entendre qu'il s'agirait d'une saison gelée, glaciale et givrée. L'autre, Old Farmers' Almanac, a publié ses prévisions météorologiques annuelles et c'est également troublant alors que la première publication portait sur les températures froides prévues cet hiver. Le Old Farmers' Almanac prévoit que les chutes de neige excessives seront la partie la plus remarquable de la saison. Le Old Farmers' Almanac fondé en 1792, 1792, dit que l'hiver à venir restera dans les mémoires comme un hiver avec des fortes tempêtes, des fortes pluies, de la grêle et beaucoup de neige. L'Almanac en a en effet utilisé le mot « snowverload », surchargé de neige, « snowverload », pour décrire les conditions auxquelles nous pouvons nous attendre dans les mois à venir. Et pourquoi cela arrive-t-il? C'est en fait très simple. Au cours d'un minimum solaire, l'activité solaire chute à des niveaux très bas, ce qui se traduit généralement par des températures plus basses sur Terre. Plus tôt cette année, un panel d'experts s'est réuni pour discuter du minimum solaire actuel et ils sont arrivés à la conclusion qu'il pourrait durer des années. Si vous aimez le minimum solaire, bonne nouvelle, il pourrait durer des années. C'est l'une des prévisions publiées la semaine dernière par un groupe d'experts internationaux réunis à l'atelier annuel de la NOAA sur la météorologie spatiale pour prévoir le prochain cycle solaire. Si le panel est correct, le nombre de tâches solaires déjà faibles atteindra un nadir entre juillet 2019 et septembre 2020, suivi d'une lente reprise vers un nouveau maximum solaire en 2023-2026. Nous nous attendons à ce que le 25e cycle solaire soit très similaire au 24e, un autre maximum assez faible, précédé d'un minimum long et profond, a déclaré Lisa Hopton, co-présidente du panel et physicienne de Solar et de Space System Research Corporation. Mais ce serait en fait le meilleur des scénarios. Il y a d'autres qui croient que nous sommes maintenant entrés dans un grand minimum solaire comme celui que notre planète a connu il y a plusieurs centaines d'années. Celui-là était connu sous le nom du fameux minimum demandeur dont on parle souvent ici et il en a résulté. Un petit âge glaciaire, l'exemple extrême, s'est produit entre 1645 et 1715. Ici, on parle quand même de 70 ans de cycle solaire faible et froid. Lorsque le cycle normal de 11 ans des tâches solaires a disparu, cette période appelée le minimum de maunder était ponctuée d'hiver très froid dans les colonies américaines. Les colonies de pêche en Islande et au Groenland ont été abandonnées. Des icebergs ont été observés près de la Manche. Les canaux de Venise étaient gelés. C'était une période de grande difficulté. En fin de compte, les hivers les plus longs et les étés plus courts, pendant le minimum demandeur, ont entraîné une famine dans le monde et de multiples ont fini par périr. Donc, en fin de compte, les hivers plus longs et les étés plus courts, pendant le minimum demandeur, ont entraîné une famine dans le monde entier. Des multiples, beaucoup de gens ont fini par périr. Le minimum demandeur est la période froide la plus célèbre du petit âge glaciaire. Les températures ont chuté en Europe. La saison de croissance a été raccourcie de plus d'un mois. Le nombre de jours de neige est passé de quelques jours à 20 à 30 jours. Le sol était gelé de plusieurs dizaines de centimètres. Les glaciers alpins ont avancé dans le monde entier. Les glaciers des Alpes suisses ont empiété sur les fermes et les villages enfouis. La limite des arbres des Alpes a disparu. Les ports maritimes étaient bloqués par la glace en mer qui entourait l'Islande et les Pays-Bas, sur une cinquantaine de kilomètres. Les vendanges étaient au ralenti. Les céréales ont été victimes de récoltes qui ont causé une grande famine. La tamise et les canaux et rivières des Pays-Bas ont gelés pendant l'hiver. La population de l'Islande a diminué d'environ de moitié. Dans certaines régions de la Chine, des cultures qui avaient été cultivées pendant des siècles ont été abandonnées en Amérique du Nord. Les premiers colons européens ont connu des hivers exceptionnellement rigoureux. Jusqu'à présent, en 2019, il y a eu plus de 200 jours sans une seule tâche solaire. Nous ne savons pas quand l'activité solaire reviendra à la normale, mais pour l'instant, nous devrions tous nous préparer à un hiver très froid. Au-delà, il vaudrait mieux espérer que nous ne sommes pas entrés dans un autre minimum de mondes, comme je vous en parle depuis quelques jours. Parce qu'en ce moment, nous luttons pour nourrir tout le monde sur la planète, même au cours de nos meilleures années. Malgré tout, toute notre technologie de pointe, nous restons très dépendants de la météo. Même un an ou deux de mauvaise récolte pourrait être absolument catastrophique. Et les médias, grand public, ne nous diront la vérité que lorsqu'il sera trop tard pour faire quoi que ce soit à ce sujet, comme d'habitude. Je vous l'ai dit, il n'y a personne qui vous prépare, il n'y a personne qui vous préparera. Alors, c'est à vous de vous préparer. Êtes-vous préparé pour ce qui s'en vient? C'est une journée des plus intéressantes. Restez là. Vous allez vraiment en avoir pour votre argent.